Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Apple n'a pas fini de nous surprendre. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas pour un nouveau produit, mais c'est une décision d'affaires. Selon les plus récentes rumeurs qui prennent de plus en plus d'ampleur, le iPhone 12 qui sortira cet automne serait livré sans EarPods, donc sans écouteurs filaires, mais également sans bloc charge. Si vous m'en regardez de l'Europe, vous, c'est différent. Chez vous, il y a une loi qui oblige les compagnies de téléphone de vendre leur téléphone avec un objet permettant la main libre. Donc, est-ce qu'Apple va être obligé de donner quand même une paire d'écouteurs pour vous en Europe? Ou est-ce qu'il va y avoir une petite clause sur le contrat d'achat qui va dire « On vous offre une paire d'écouteurs, mais il faut que vous la payez. » Est-ce que ça peut rentrer dans cette loi-là ou pas? Mais qu'est-ce qui fait qu'Apple a peut-être pris cette décision-là? Je vais rester au conditionnel parce qu'on n'est pas sûr encore. Alors, une des premières choses qu'Apple dit, ça serait l'aspect écolo. C'est ça qui n'a pas tort parce que beaucoup de gens qui achètent l'iPhone en ont déjà eu un par avant. Ils ont souvent le bloc charge en eux-mêmes ou les EarPods qui ont déjà en main. C'est vrai que c'est une façon d'économiser. Si tu en veux, tu peux l'acheter. La majorité des gens en ont une paire de ces écouteurs-là, filaires, qui sont Lightning. Donc, la prise, ça, ça confirme que sur l'iPhone 12, ça va être encore la prise Lightning. Pour ce qui est du bloc charge, on va fournir le fil Lightning vers USB-C. Donc, ça prend le bloc charge USB-C qui est le dernier d'Apple. Sauf qu'il va être encore possible de brancher notre vieux Lightning vers USB régulier, qui était seulement de 5 watts. Donc, les vieux 5 watts, 18 watts qu'on avait sur les iPhones, ça va être compatible pareil. Sauf que là, Apple va arrêter de fabriquer ces deux chargeurs-là. Il va plutôt sortir un nouveau bloc charge de 20 watts qui va être possible d'acheter. C'est sûr que ça ne sera pas super cher, mais encore une fois, ça rajoute au prix du téléphone qui est quand même déjà assez élevé. Une autre raison, bien, il y a l'aspect économique également. Parce que l'iPhone 12, ça va être le premier iPhone 5G. Puis, la technologie qui va embarquer, bien, va être quand même beaucoup plus coûteuse à produire. Donc, si on économise sur certains produits, bien, l'iPhone 12 va pouvoir sortir un prix presque égal au iPhone 11 de l'an passé quand il est sorti. Donc, ça permet quand même à Apple de rester dans une gamme de prix qui est « raisonnable » pour la marque. Donc, tu rajoutes un bloc qui charge, mettons, à 40 $, 50 $, une paire d'écouteurs. Là, tu rajoutes, mettons, les écouteurs, tu payes, mettons, 25 $, bien, tu sais, tu rajoutes quand même 75 $ sur ta facture. Donc, pour eux autres, c'est payant parce que tu vas vouloir rester dans la marque. Ça, c'est bien évident. Autre chose, vous en avez pas négligé également. Puis, ça combine un peu les deux raisons, autant l'environnement que l'aspect économique, bien, c'est le transport. Donc, si là, si on n'a plus le bloc charge ni des écouteurs, bien, là, la boîte va rapetisser. Donc, on va pouvoir shipper des boîtes d'iPhone en plus grande quantité pour l'espace qu'on a. Donc, les bateaux vont contenir plus d'iPhone, les trucks aussi. Donc, ça va être plus facile à distribuer. Donc, on économise sur les coûts de transport, mais également un point de vue environnemental. Parce que ça va permettre, justement, d'économiser en pollution sur le transport. Autre chose non négligeable également sur l'aspect économique. Si je vous laisse le choix entre les Airpods, filaires, ou les Airpods, c'est ça que le prix n'est pas le même. C'est un 200$ de plus. Mais c'est ce qu'Apple va viser. Et selon ce que moi, j'ai pu entendre, il va y avoir de nouveaux Airpods, de nouveaux modèles également qui vont sortir. Donc, on a le Airpods normal, l'Airpods Pro qu'on connaît. Mais j'ai entendu au moins deux nouveaux modèles d'Airpods. Donc, un Airpods Pro, mais genre Lite. Donc, il est un peu formé comme le Pro, mais un peu plus bas de gamme. Puis peut-être un autre aussi que, je ne connais pas les noms, mais il y a un qui est un peu plus sport, que tu accroches à ton oreille. Fait que Apple, il veut développer ça. Une autre chose que j'ai su, c'est qu'Apple travaille sur un casque. Oui, Apple, ils ont acheté Beats. Puis Beats, c'est genre vraiment Apple. Mais là, ils veulent développer un casque, genre casque pod ou je ne sais pas quoi. Vraiment à la marque Apple. Donc, on aurait une grande panoplie de produits sans fil Bluetooth pour notre audio chez Apple. Mais une chose que ça peut nous laisser présager, c'est que là, tu n'as plus de bloc charge. Puis on veut nous lancer vers le sans fil. Probablement, pas cette année, pas en 2020 chez l'iPhone 12, mais peut-être celui de 2021, peut-être même 2022. Ne soyez pas surpris que chez l'iPhone, il n'y a plus de prise du tout. Donc, on se disait, quand est-ce que l'iPhone va avoir le USB-C? Bien, d'après moi, il ne l'aura jamais. Ils vont complètement enlever la prise. Donc, il n'y aura plus de prise du tout sur le téléphone. Il va vraiment miser sur la charge sans fil. Donc, il n'y aura plus de bloc charge du tout. Parce qu'on le voit, selon les prototypes qu'on voit du iPhone 12, ce qui coule, c'est qu'il est de plus en plus plat. On revient à un modèle plat, un peu comme l'iPad le permet. Et l'iPad a cette technologie-là de recharge sans fil. Donc, chez l'iPhone, c'est ce qu'on veut développer. La charge sans fil, puis on aurait les écouteurs qui sont sans fil. Donc, il n'y aurait plus du tout de prise. Donc, on veut habituer les gens à ce mode de vie-là chez Apple. Donc, si on récapitule, iPhone 12, il n'y aurait plus d'écouteurs, plus de bloc charge. C'est à nous autres de les acheter si on ne les a pas déjà. Donc, si on les a, on va reprendre ceux-là qu'on a. Donc, on en achète. Puis, tant qu'à faire, on est aussi bien d'acheter du sans fil, parce qu'Apple veut nous habituer à ça. Question marketing. Puis, il y a plein de gadgets qui s'en viennent chez Apple. On en reparlera peut-être dans de prochaines vidéos, justement pour qu'on reste dans l'univers, que ce soit des montres, des lunettes. Donc, je vous taise un peu pour ce qui s'en vient. Donc, chez Apple, ce n'est pas fini. Ça semble peut-être une décision douteuse, mais tout est stratégique là-dedans. Chez Apple, on ne laisse jamais rien au hasard. Ça, vous le savez, si vous connaissez la marque. Donc, il faut quand même faire confiance que ce n'est pas seulement qu'il y a une petite décision de coin de bureau. Donc, en attendant d'en savoir plus avec le iPhone 12, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour en savoir davantage, parce que quand j'en serai davantage, c'est sûr que je vais le partager avec vous. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Salut!